Et salut tout le monde, ici Rhea, de retour sous Psychonautes, pour jouer à civilisation sans civilisation et noyer des escargots parce que c'est ce que nous faisons de mieux il semblerait. Est-ce que celui-là est resté décédé ? Oui il semblerait, il semblerait que ce soit le cas. J'avais oublié également que j'avais ça. Est-ce que, est-ce que par ici je suis en mesure de monter sur sa guillotine ? Il semble être posé, si ça ne marche pas j'aurai en tout cas un meilleur point de vue. Ah, ma foi. Ah la fumée de la cheminée. Je suis passé sur la sur la cheminée et la fumée m'a élevé un peu plus. Donc cette fumée m'aurait de toute façon permis d'avoir la hauteur nécessaire. Coucou la guillotine. C'est bien ce que je pensais. Il est temps de faire appel à l'invisibilité. Là. On va avancer un peu parce que l'invisibilité est presque terminée. Ah, on sent que ce garçon a grandi dans un cirque. C'est enchantement que je suis content d'avoir une bonne réserve de santé mentale. Je vois des censeurs. Et là, pour le coup, je suis tout autant à l'aveugle que vous. Ah, voilà. Bagage émotionnel numéro 2. Check. Donc là, normalement, à en croire le menu, j'ai... Ah, il me reste encore une étiquette de bagage émotionnel de plus. 7 toiles mentales. Ouh là, attendez, attendez, attendez. 7 toiles mentales, 243 bribes. Ah oui, je... Je ne m'attendais pas autant. Bon, eh ben... On va continuer de collecter toutes celles que l'on voit. Et espérer ne pas être à court une fois... Une fois arrivé. Je suis un peu juste question santé mentale. Et bien sûr, toute la santé mentale tombe à perpète. Je ne veux pas tomber. Alors, Fred contre Crisp. Il était... Infirmier. Oui, il était infirmier, en fait, dans l'asile à la base, Fred. Ce n'était pas un malade. Et celui qui est actuellement l'aide du médecin fou était un malade. Du coup, il lui a proposé de jouer à un jeu stratégie, apparemment, appelé Waterloo. Waterloo 0. Le malade a gagné. Fred a perdu. Et Fred... Fred n'arrivait pas à gagner. Et plutôt que d'accepter la défaite, son ancêtre a décidé de jouer à sa place. Au moins de le forcer à jouer jusqu'à ce qu'il gagne. Bon, on va voir ce qu'il se passe maintenant. J'en va. On est d'accord. Il y a un oiseau là, je ne peux pas me permettre de le manquer. Qu'est-ce qu'il se passe si je me mets à sauter ici ? Oh. Ça me donne accès à l'enseigne, cette cheminée, certes. Mais honnêtement, je ne vois pas à quoi ça me donne accès de plus. Je descends beaucoup trop vite, en fait, avec ce truc. Comment je suis censé à... Oh, les autres bribes. Bon. On y reviendra plus tard. On va voir cette histoire de bribes. Ok, vous pouvez sortir. Le voleur est parti. Tu es plutôt fort pour un ventriloque. D'accord, me voilà. Montre-moi où il y a du bois à couper et je m'en occupe. C'est parti. Maintenant, les vraies questions. Est-ce que pour récupérer toutes les bribes, j'ai besoin d'avoir les pièces à certains emplacements pour sauter dessus ? Si oui... Cela ne va pas être une mince affaire. Je pense qu'en tout cas, il me faudrait être à une taille supérieure pour manipuler la pièce. Je peux me tromper, mais je pense qu'il faut être une taille supérieure et utiliser quelque chose comme la théikinésie. Il y a un autre passage également par là qui descend jusqu'au milieu. Cela a vraiment l'air d'être le monde où il faut impérativement savoir utiliser ce ballon. Bon, on remonte vite fait. Cela va un peu plus vite maintenant qu'il n'y a pas les ennemis. Donc, est-ce que je suis en mesure de monter sur ce charpentier ? Peut-être. Je suis en train de me dire qu'en fait, ce qui me manquait, c'était peut-être de l'élan aussi. Pas mal. J'aurais dû sauter un peu plus loin et j'en aurais eu une grande partie. Si vous alliez réparer ce pont cassé là-bas. Et si tu me déposais là-bas, j'ai l'impression que mes pieds sont collés sur ce socle. Ce qui est un peu bizarre. Intéressant. Je peux donc parler aux pièces. Est-ce que je peux parler aux soldats ? Un petit conseil ? Mieux vaut laisser tomber. Fred va gagner. Je peux faire brûler le bourra par la pensée. Mais ce serait, comment dit-on, tricher. Et je n'ai plus beaucoup de PV. Bien, on va sortir de gagner à la loyale. Ah, le je sais. Je sais où je veux amener les pièces. Oh, mais qui est venu détruire mon si joli pont ? T'en fais pas, trésor. Je vais te remettre à neuf en un rien de temps. Oh, je suis fort. On voit qu'il résout ce problème. Du coup, j'ai un pont. Ce qui me permettra potentiellement de faire passer des soldats de l'autre côté. Je n'ai pas encore inspecté cette mangeoire. Et on voit là. On va tenter. Oh, encore des dizaines et des dizaines de bribes. C'est pas que je m'en lasse, mais pour tout collecter, je vais avoir besoin d'énormément de temps dans ce niveau. Y compris après l'avoir battu, à mon avis. Je vais vous rendre compte des quantités astronomiques de bribes. Quelqu'un qui ne veut pas en louper une. Cela ne m'arrange pas. Il y en a tout en haut. Déjà, ça va un peu mieux. Il n'a pas une pas loin à tout hasard. Si je n'ai pas utilisé ce bouchon. Et puis on charrette. Oh, je vais aller voir cette caverne aussi. J'avais dit que j'irais. Avant d'aller parler à l'icône de manger. Manger. Et bien sûr, mon attention est immédiatement détournée. Par les bribes. Et un peu de santé mentale. Parce qu'honnêtement, j'ai tellement besoin de santé mentale actuellement. Allez, on essaie de ne pas papillonner, de ne pas se disperser. Cette échelle m'intéresse beaucoup. On va aller la voir tout de suite. Et l'autre bâtiment attendra. Un bagage émotionnel de plus. C'est le bon point. L'échelle. Méthodique. Efficace. Psychonome. Et bien voilà la salle de début de niveau. Celle dans laquelle ils jouent à leur jeu. Nous sommes dans le plateau. On voit encore les bords en haut. Nous sommes dans le plateau qui est juste derrière cette vitre. Ce... Ce monde se contient lui-même. C'est vraiment intéressant comme mise en abîme. Ça veut potentiellement dire qu'on a accès à la cheminée en fait de cet endroit. Mais genre la cheminée depuis l'extérieur. Oui regardez, on a une cheminée qui fume. Beaucoup de cheminées dans ce monde. Je suis en train de me dire. Actuellement je n'ai aucune idée de comment. Mais si j'ai un moyen de mettre genre du liquide ou quelque chose dans ces cheminées pour les éteindre. J'ai peut-être moyen de passer par ces cheminées en question. On va prendre les dernières briques qui sont juste là. Comme d'hab j'en avais 3 juste devant. Que je n'avais pas prise. Rang 59. Génial. Comme dit-on ici. Hello ? Désolé. Je ne donnerai pas l'assaut à la place forte de Napoléon. Je suis trop faible. Oh. D'accord. Vous voulez que j'appelle un docteur ? Non. Je ne suis pas malade. Mais on ne trouve pas de quoi se nourrir décemment par ici. Une armée doit avoir l'estomac plein. Et une force d'élite telle que moi a besoin d'une cuisine d'élite. Oh. Eh bien. Je vais voir si je trouve un endroit qui propose des plats à emporter. Rien que le meilleur jeune homme. Je suis français. Et seuls les meilleurs plats de la cuisine française peuvent ravir mon palais. Et me permettre de monter à l'assaut de quoi que ce soit. Sauf un vomitoire. Deux choses. C'est que le meilleur de la cuisine française que l'on trouve dans le verger qui se trouve là-bas. Ce sont des escargots. Donc voilà. Donc en fait ce n'est pas du tout une cantine. C'est juste que l'objectif nécessaire pour que le cheval nous rejoigne. C'est de lui trouver à manger. Donc des escargots. Bien sûr. Comment je l'ai français ? Des escargots. Et l'autre point que j'avais trouvé marrant. C'est qu'à chaque fois qu'il parlait. C'est la porte qui s'ouvrait et se refermait comme une bouche. Ce qui ne fait aucun sens. Bien. Et bien on va... On va se rendre dans la direction du verger. On va y aller à pied. On va prendre cette échelle. Et essayer une fois de plus de récolter les bribes qui sont sur ces voies descendantes un petit peu. Non. Je vais juste y passer en fait. Bien. Et bien on va utiliser le pont. En fait maintenant que j'y pense... Où suis-je en fait ? Ça c'est le pont que notre charpentier a construit. Qu'est-ce qu'il y a par ici comme ennemi ? Il y a lui. On va adopter la seule technique que je connais pour s'en débarrasser. A savoir... Le balancer dans l'eau. Il y a peut-être mieux mais... Il va peut-être lui balancer des objets à figure. On dirait. Bon. Il devrait suffire. Il va se noyer. Problème résolu. Reste là-haut. Gros. Censeur. Heureusement, le Path Hanging arrive d'avoir un peu de mal. Du coup, les escargots. Les escargots qui s'enfuient. C'est mignon. Qu'est-ce que je suis censé faire exactement avec ces escargots ? D'accord. Les collecter. Ce que je peux faire aisément à coup de télékinésie. C'est tout... C'est quand même tout de suite plus simple comme ça. Je pense que j'aurais pas eu grande chance en fait de les attraper sinon. Rien par ici. Tout va bien. Vous là-bas. Vous êtes des escargots. Je pense qu'il y en a très exactement 10. C'est quand même très ironique que l'on aille dans un vercher pour les escargots et non pour les fruits. On va dire que les fruits, elles sont pour nous sous forme de bribes. Oui. Là. Il y en a partout en plus. Encore un de ces endroits où... Ok les escargots. C'est l'heure de servir la cause. A vos ordres. Si l'heure est vraiment à la guerre, nous sommes prêts. Plus question de baisser la tête et de nous cacher dans nos coquilles. Après tout, nous sommes des guerriers en armure et ce pays est aussi le nôtre. Nous sommes peut-être lents, mais nous suivons toujours le sentier brillant de la justice. Un sentier que nous créons dans nos coeurs. Conduis-nous et allons faire des trous dans les feuilles du jardin de Napoléon. Wow. D'accord. Ouais. Ouais. Le chemin brillant de la justice. Je pense que vous n'avez pas besoin de plus d'explications pour savoir de quoi il s'agit. On parle d'escargots. Mais sérieusement quoi. Le chevalier va vouloir se cuiser ses escargots. Très bien. Mais honnêtement, la pièce la plus patriotique qui nous était donnée de rencontrer pour l'instant sur ce plateau, c'est pas un paysan ou chevalier ou autre, c'est vraiment les escargots quoi. Est-ce que je peux avoir cette bribe ? Sérieusement. C'est quoi ? C'est quoi qu'il va tellement me faciliter la vie. Le réa qui découvre, qui découvre le principe de ses attaches entre les arbres. Parce qu'en frappant du coup, ça tire les trous et ça permet de faire tomber les fruits. Et je ne pensais pas que ça avait été codé, mais si. Oh, d'accord. Donc là, il y avait juste une huée d'oiseau qui a mangé tous les fruits. Très bien. Je ne me plaindrai pas plus. Est-ce que je les ai pris ici ? Non. Un peu de santé, je trompe juste sur ce point. Non mais tout de suite, quand on s'y prend correctement, c'est plus simple. Ne me dites pas que, il faut que je frappe plusieurs fois pour faire tomber tous les fruits. C'est fou ça. Ça veut dire qu'il faut que j'en ai potentiellement laissé dans les autres arbres. Ah bah oui. Ça m'apprendra. Ça en fait des bribes. Je me demande si ça ne m'étonnerait pas que ce soit le niveau du jeu avec le plus de bribes. 241, c'est quand même énorme. C'est énorme. Autant aussi dire que... 42... Là par exemple, je sais combien... 43. D'accord, ces bribes-là par contre, ne valent vraiment qu'un. Alors que dans d'autres niveaux, elles valaient 3 sur 100. Par là-bas, il y en a encore. Elles sont fastidieux mais... Je ne peux pas me permettre d'en laisser quand elles sont si facilement récupérables. Ce serait un peu une montre quand même. Plus vite je débloque... Ça m'évitera peut-être si je suis méthodique comme ça de faire des épisodes trop longs ensuite de collecte juste de bribes ou autre. Et puis ça me permettra d'avoir des pouvoirs plus développés pour la suite de l'aventure, ce qui est quand même pas mal au final. C'est pas comme si j'avais déjà eu quelques difficultés par le passé sur certains boss ou autre. Mais pour pouvoir un peu plus développer, un peu plus de PV et tout ça, tout ça. C'est quand même pas mal. Est-ce que cette fois j'ai fait tout ? On va reprendre un peu de hauteur, juste le temps de vérifier. Ça a l'air. De toute façon, si j'en ai oublié, ce ne sera pas les premières de ce niveau. Ouah ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah non. Je vais vérifier un truc. En fait c'est pour accéder au verger et il me fait la signalétique d'il y a quelque chose alors qu'en fait il n'y a rien. C'est juste... Peut-être parce que je n'ai pas résolu les escargots encore. Je pense avoir le coup de main pour remonter. Nous disions donc. Déplacement des escargots. Il y a un pont. Il n'est pas difficile du tout de les amener jusque là. Ce déplacement est tout à fait légal, je ne triche pas. D'accord. Chargé ! Delicieux ! Je n'ai pas mangé d'aussi bons escargots depuis l'anniversaire de la Duchesse. Et même, il n'avait pas autant d'esprit. Je me sens plein d'allant. En route ! Allons prendre la place au fort de Napoléon et gagner cette partie pour Fred Bonaparte. Mais faisons vite ! Je sens que la fin va bientôt revenir ! Et c'est sur l'embauche de ce chevalier quelque peu rond que nous allons arrêter cet épisode ! Comme d'habitude, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait pour les futures vidéos sous Psycho Note où, je l'espère, nous vaincrons les stratégies démoniaques de Napoléon Bonaparte. D'ici là, portez-vous bien et ciao tout le monde !